Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le nouveau donjon qui s'appelle la prophétie. Donjon qui est sorti cette semaine, donc le nouveau donjon de la saison 11. Il est vraiment magnifique, franchement je l'adore avec des mécaniques qui sont toutes nouvelles et surtout une zone incroyable. Et particularité avant de commencer pour cette vidéo, ce sera une vidéo rediffusion tutoriel. C'est à dire qu'à chaque étape, je vous présenterai au début le tuto de l'étape. Si jamais vous ne voulez pas tout regarder, ce que je peux comprendre bien évidemment, je vous mettrai des timers en description de la vidéo et également en top commentaire de cette vidéo-là. Je vous mettrai des timers avec les temps indiqués pour chacune des étapes. Il y a également deux coffres secrets qu'on a pu trouver, qu'on a ouverts. Du coup, je vous mettrai également les timers pour les deux coffres secrets. Comme ça, voilà, si jamais vous connaissez les premières étapes, vous pouvez directement vous rendre à la fin de cette vidéo. Notre escouade était composée de deux chasseurs et un titan. Alors, je pense que c'est très important pour la première fois qu'on le fait d'au moins avoir un arcaniste. On n'en avait pas, la faille nous aurait vraiment grandement aidé. Et du coup, voilà, donc deux chasseurs, un titan, deux chasseurs flèches, un titan bulle. Et également, moi, j'étais 1033 de puissance, donc c'est déjà pas mal. Mais j'étais bien en dessous de mes deux collègues qui, eux, étaient 1045. Voilà, deux personnes du clan, donc Drew et Tozian, qui étaient, eux, déjà 1045. C'est pour ça que moi, je prends vraiment très très cher. Les premières étapes sont à 1040 de difficulté, donc de puissance recommandée, et le boss est à 1060. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'étape numéro 1. Donc l'étape numéro 1, vous allez rentrer directement dans une sorte de couloir, un couloir assez grand. Et au fond, vous verrez deux lueurs, donc il y a deux plaques avec des lueurs. Donc il y aura une lueur de lumière, qu'on voit en blanc, et une lueur de ténèbres, qu'on peut voir en noir. Il va falloir poser des particules de lumière sur la plaque blanche et des particules de ténèbres sur la plaque noire. Comment fait-on pour obtenir ces particules ? Il va falloir tuer les chevaliers qui s'appellent échos de chevaliers. Donc c'est les chevaliers supérieurs que vous pouvez trouver dans le couloir, où il y a également des petits couloirs sur la droite. Pour obtenir des particules de lumière, il va falloir tuer le chevalier quand il sera dans la lumière, donc vraiment dans la lumière de la pièce. Et pour les particules de ténèbres, il faudra tuer le chevalier lorsqu'il sera dans l'ombre. Donc il va falloir, en gros, attirer le chevalier soit vers la lumière ou soit vers l'ombre. Pour pouvoir poser les particules, il faut en récupérer 5 en tout. Il faut savoir qu'un chevalier en laisse tomber uniquement 3. Il faudra donc tuer 2 chevaliers pour pouvoir déposer les particules. Chose qui est très importante à prendre en compte également, c'est qu'il y a un timer en bas à gauche. Dès lors que vous ramassez des particules, vous avez 30 secondes soit pour en ramasser d'autres, soit pour aller les poser sur la plaque. Donc la première étape qui est vraiment rapide, qui n'est pas très compliquée, il faudra faire la même chose dans la salle suivante pour passer à l'étape numéro 2. Un petit tips également pour la salle suivante, c'est que vous pouvez revenir dans la première salle pour reprendre des particules, car dans la deuxième salle, les chevaliers sont très longs à faire venir au niveau de l'ombre. Vous récupérez donc des particules de ténèbres et du coup, ce qu'ils ont fait, mes collègues, c'est qu'ils sont retournés dans la première salle pour tuer les chevaliers dans l'ombre. Voilà, maintenant, je vous laisse directement avec la rediffusion de la première étape. et si vous voulez passer à la suite, je vous invite directement à cliquer sur le timer qui est en description de cette vidéo. Un chevalier dans la lumière donne des particules de lumière et un chevalier dans l'ombre donne des particules. Je les prends. Ok, je vois. Là, du coup, il faut les attirer dans l'ombre, ceux-là. Il ne me trompe pas. Viens dans l'ombre, mon coco. Il y a de l'ombre. Il n'y a pas d'ombre à l'intérieur, ici. Il n'y a pas d'ombre, on était obligé de récupérer. Après, ici, il y a de l'ombre, ici. C'est un endroit où je suis. Oui, il allait bien. Eh bien, on récupère celle du premier chevalier, Tozé. On fait comme hier. Ouais, vas-y. Dis go, on fait comme hier. En fait, pour ne pas s'embêter, Yoda, on va récupérer le tout premier chevalier et on va venir poser les particules. Ok, ok, ok. Le premier chevalier, il est automatiquement dans l'ombre. Il y a le premier, il y a celui-là. Oui, il y a celui-là, il est dans l'ombre, lui. Vas-y, posez-les par terre. Je suis mort, quel con. Ah non, c'est de la lumière. Prends-les, Tozé. C'est de la lumière. Tu les prends et tu les joues, ici. On peut prendre le passereau, c'est cool. Ah, c'est à Thirou. Friance. Vas-y. C'est comme ça qu'on s'est vraiment fait chier. Ouais, vu qu'il y a le temps de venir, là. 3 secondes, 2 secondes, je ne sais pas, on verra. Ça va être chaud, quoi. Comme hier, quoi. 4, 3, 2, 1. Facile, facile. Hop. C'est bon. Ok, vas-y. Calme. Ah. Salut, toi. Vas-y. Il va nous tuer, là. Je n'y crois pas. Donc, nous, on a fouillé en bas. On a fouillé en bas, mais on n'a rien trouvé. Là, au fond, tu avais fouillé par là-bas, toi ? Oui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on est d'accord. Ah ben, go, monter là, direct, en fait. Après, peut-être qu'il y a un coffre, mais... Il n'y a pas des coffres cachés, genre ? Moi, j'en ai trouvé un, mais dans l'étape après cette étape-là. C'est cool. Il y a combien d'étapes en tout ? L'entrée. Là, ça va être un boss. Une étape après, une salle. Et si je ne me trompe pas, le boss final. Alors ici, c'est la même chose. Il n'y a que 4. Et quand tu fais toutes les plaques que tu veux en hauteur, de toute façon, on peut y aller, hein ? Oui. Il ne faut juste pas passer sur Tolland, en fait. Parce que Tolland fait démarrer le truc. On se retrouve maintenant pour la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, on va devoir affronter un boss corrompu qui s'appelle Echo de phalange. Quand vous lancez l'étape, vous vous rendez directement compte que celui-ci a un bouclier. Il va donc falloir faire une mécanique pour pouvoir lui baisser son bouclier. Ici encore, il est question de particules et de plaques. Vous levez les yeux, vous pouvez voir plus haut qu'il y a des plaques, soit avec des lueurs blanches, donc des plaques pour poser des particules de lumière, ou des plaques avec des lueurs noires, donc des plaques pour poser des particules de ténèbres. Ici encore, il va falloir tuer des chevaliers, donc les Echo de chevaliers, pour pouvoir récupérer les particules. Une fois que vous aurez dégagé toutes les lumières des plaques, vous pourrez alors DPS le boss. Le seul changement par rapport à la première étape concernant les particules, c'est que ça ne sera pas au chevalier de se déplacer soit dans la lumière, soit dans l'ombre. Ça sera à vous de le faire, c'est-à-dire que si vous voulez récupérer des particules de lumière, vous devrez tuer le chevalier en vous tenant dans la lumière. Si vous voulez récupérer des particules de ténèbres, vous devrez alors vous placer dans l'ombre lorsque vous tuerez un chevalier. Encore une fois, ici, ce n'est pas très compliqué, c'est vraiment le niveau de puissance qui va jouer. Moi, j'ai vraiment pris très cher. Vous verrez également au niveau du gameplay au tout début, je n'ai pas compris. En fait, je pensais que c'était encore au chevalier de se déplacer. J'ai compris un petit peu plus tard. Et du coup, on a pu tuer ce boss en deux tours. On a utilisé l'anarchie. Je pense que quand on aura le niveau de puissance beaucoup plus élevé, ce boss sera largement faisable en un tour. En tout cas, voilà, encore une étape qui n'est pas très compliquée. Il faut bien garder dans sa tête le délire de particules de ténèbres et particules de lumière, puisque cette mécanique-là, vous la conserverez jusqu'à la fin du donjon. Je vous laisse maintenant avec nos commentaires en direct. Et je vous laisse regarder le timer si vous voulez passer à l'étape suivante. Attention, il y a également un coffre secret à récupérer avant l'étape 3. Je vous mettrai également le passage en description de cette vidéo. T'as quoi là ? T'es chargé ? T'es pas chargé ? J'ai une lumière. Là, il y a des lumières sur moi. Lumière sur moi. Tosez, viens sur nous. J'arrive. Ok. Ok, moi j'ai les ténèbres. Il reste deux plaques à faire, c'est ça ? Là, j'ai les ténèbres. Ok. Et il restera lumière. Ça sera toi qui lancera du coup. Merde. T'as pris ténèbres, c'est bon ? Tosez, hanne, par terre là ? J'ai lumière, lumière. Là, tu lances étape là ? Je devais lancer le DPS, ouais. Ok. Il me met plus dehors, je suis deg. Je suis deg. Je vois pas les messages. Attendez, je suis concentré sur le truc là, les gars. Je le découvre en même temps. Ah d'accord, c'est par rapport à mes situations. Ok, je viens de voir, je n'ai pas compris. Heureusement que ça m'a rattrapé. Vas-y, go faire une deuxième phase. Là, il va bientôt se... Voilà, bouclier. Non, là, c'est les mobs. On peut encore DPS ? Non, non, on peut plus. On peut plus. Je vais prendre des ténèbres, là. Je me suis suicidé avec mon... Il y a des lumières, je prends pas. J'ai pris lumières. Il y aura des lumières, je pense, non ténèbres. Vas-y, Yoda. Vas-y, Tozé, t'étais en bulle ou pas ? Non, j'ai fait de la merde. Mais non, j'ai fait de la merde. Attends, je les ai posés ou pas ? Je crois pas que je les ai posés. Non, j'ai fait de la merde. Rah, j'ai mis ce qu'ils sont... Tranquille, tranquille. Non, mais... Je m'en veux quand même un peu, tu vois. Je faisais un truc bien, là, j'étais content. Vas-y, je vais les prendre. Lumières. Ah, bon bah, je les avais déjà prises. Je dis en bref, c'est une ténèbre. J'en ai deux des lumières, Drou. C'est bon, ténèbres. Là, il y a des ténèbres. Oh non, j'ai ramassé, putain. Je voulais prendre des lumières. Non, je suis désolé. Ouais, je croyais que je suis mort. Moi, j'ai des lumières. J'ai cinq lumières. Oh, oh, oh. Il reste... Il reste lumière. Il reste quoi ? Lumière à faire ? Lumière, il y en a sur moi, là. La chance, ouais. T'as pris, Drou ? Non, je prends. Le boss, il va être drôle. Tranquille, je découvre. Non, mais moi, là, je suis une play pour eux, les gars. Vraiment. Putain, on peut défoncer, vraiment. T'as une victime. Ah ouais, là, vraiment, vraiment, c'est ça. Ok, il gêne la lumière. Au milieu, il y a de mieux en mieux. Justement, je l'ai. C'est pf. Je mets ma grenade. Débuff. Sur la suite, il faudrait que tu te mettes en bulles, je pense, un tosé. La prochaine ou non, après, au cube ? Ouais, au cube. Là, on n'en aura pas besoin. Là, c'est simple. J'ai encore du loot. Moi aussi, j'ai du loot. Mais ça ne va pas être du puissant. Bah, il est plus haut que... Il est 37. 38. J'ai eu des bots 37, c'est n'importe quoi. Nice. Ma puissance, c'est jusqu'à... 1050, normalement, non ? C'est-à-dire que tu peux le refaire, autant que tu veux ? Donc là, Yoda, la suite, c'est par ici. Tiens, papa. Oh, tu as zéro vie, ouais, non, mais je vais le faire fumer, les gars. Je suis 1033. Je t'avais prévenu, hein. T'allais être une victime. Paravec. Ok, là-bas, il y a un mob invisible, déjà. Il va mettre ton passereau. Mais il est là, il est sur moi. Oh, vous prenez le passereau, là ? Tu peux le mettre. Alors là, on rentre dans une grande zone maintenant. Ce n'est pas une nouvelle étape à proprement parler. Par contre, voilà, c'est une petite étape de transition puisqu'il y aura quelque chose à faire. Dans cette zone-là, vous allez devoir nettoyer les zones qui sont éclairées. Dans certaines de ces zones, il y aura des corrompus qui vont spawn. Il faudra donc nettoyer tous les corrompus pour passer à la zone suivante. Et en tout, il y aura trois zones à nettoyer. Dans cette zone-là, il y a également un coffre à récupérer, un coffre caché. Je vous laisse regarder le gameplay pour pouvoir trouver ce coffre caché à votre tour. Là, on reloute pas, par contre, Tozer. Putain, j'ai deux fois le même loot. C'est une blague ou quoi ? T'as pas de plein. En plus, non. T'inquiète. Oh, il y a un minou en sortant. Il va lui dire bonjour. Merci, il est verte. Je suis monté si vite, je suis pas monté vite, moi. Oh, ils sont montés vite, ils sont 1050, mais... C'est rouge, au vieux député. C'est fou. Par contre, ici, on s'est pas arrêté. Là, 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 là. Elles sont là, elles sont là. Par contre, c'est marrant. Attends, attends, on peut faire quoi là, concrètement ? Comment tu sais où tu dois aller ? Là, bah regarde. Ah ok, d'accord. On peut nettoyer tout ça, là, c'est ça ? Oh là 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 ! Les snipers ont pris. Ils font déjà moins mal, les snipers. C'était quoi ça ? C'est une étape, ça, ou c'est un truc de transition ? Transition. Plonges de coq, Yoda. Pas de coq. Pas de coq. Là-bas. Même le lot parterre, Drew, il est plus important. Ah, le boss, il est à zéro vie, ouais. Mais il y avait plus de vie que moi, toujours. Derrière, il y a un... Je loup. Ah, pour le passereau, ouais, non, c'est pas grave. Moi, je monte sur un pilier pour voir la zone. Là-bas. Ouais, j'ai des boules, il y a un mob. Bon, ils sont montés si vite, ils ont fait tous leurs jalons, tout, tout, les raids, tout, tout, tout. Et là, ils ont fait un deuxième perso, déjà. C'était l'optimisation. Ça fait. Ça fait. Je peux remercier ma femme qui m'a fait à manger. Je te casse ça à ma femme, à mes enfants. Oula. Je suis dans le noir. Ouais, si, je monte peut-être le personnage de lui. Bon, c'est pas le personnage qui ne joue pas. Il y a un personnage qui joue. Le boss, c'est vénère ou... On n'a pas été jusqu'au boss. Là, pour l'instant, la table d'après, elle est vénère alors, non ? Parce que là, pour l'instant, je ne trouve pas ça très compliqué. Bon, je n'ai pas le niveau de puissance, il me fait un peu retourner, mais... Ça va pas que ça va plus compliqué, ouais. Ok. Par contre, j'avais vu dans le trailer, les salles à peu près. Je n'ai pas encore saisi la strade du prochain, de toute façon. La voie est ouverte. Moi, je l'ai comprise. Là bon, vous allez où, les gars ? Elle est où, la porte, pesée ? La porte, elle est sur le coin. Ça fait un petit carré. Ah, le carré, je le vois, il est là-bas. C'est ça, là-bas ? La porte, c'est là-bas. Non, c'est pas ça, hein. Comment tu peux monter aussi vite avec une vie à côté ? Je crois que Tozian, tu es en congé et Dru, je crois qu'il tape en ce moment. Je suis en repos, surtout. Il est en repos, voilà. Je suis en recherche d'emploi et d'ailleurs, hier, j'ai passé un entretien de recrutement. Bon, ça s'est bien passé. Euh, ouais. Un entretien de recrutement, j'ai 10 joues. C'est là, ça ? Il y a un cube, là. C'est là, là, il y a le Mino. C'est le Mino. Je trouve la porte, là, c'est là. C'est là, la porte. Ok, c'est ça, le cube. C'est méga stylé. Ça me brûle les yeux alors qu'il est, je suis fatigué. Je vais peut-être pas mettre en bulle, par contre. On rentre, c'est directement le bordel, non ? Non. Non, non, non. Vous n'avez pas envie de expliquer. Mais il va pas sur Tollande. Je sens que je vais me faire démonter. Là, c'est la salle, les gars, où je vais me faire démonter, vu comment elle est vraiment. Voilà, nous sommes arrivés à la troisième étape de ce donjon. Troisième étape qui se situe dans une zone appelée Exaèdre, qui n'est ni plus ni moins qu'un cube. Alors, dans cette troisième étape, il n'y aura pas de DPS à faire. Par contre, il va falloir faire une mécanique. Et vraiment, le rendu est incroyable. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, vous allez devoir lancer l'étape en passant sur Tollande, qui est au milieu de la map. Et ensuite, Tollande va se téléporter sur une des phases du cube. Vous allez devoir donc localiser où se trouve Tollande. Du côté où se trouve Tollande, il y aura une plaque avec une lueur. Donc, cette lueur sera soit blanche, soit lueur noire, donc lueur de ténèbres. En fonction de cette lueur, vous devrez alors récupérer des particules, soit de lumière ou soit des particules de ténèbres. Ici, c'est toujours la même chose. Ces particules, vous les récupérez en tuant des chevaliers. Pour obtenir des particules de lumière, il faudra vous tenir dans la lumière lorsque vous tuerez le chevalier. Pour obtenir des particules de ténèbres, il faudra vous tenir dans l'ombre lorsque vous tuerez le chevalier. Attention, c'est très important, un seul joueur doit prendre les particules. Vous allez devoir nommer un joueur qui va devoir donc les ramasser et les rapporter à une plaque. Donc nous, c'est un chasseur. Apparemment, c'est peut-être plus facile d'être un chasseur puisque des fois, il faut grimper assez haut dans la pièce. Donc voilà, après, libre à vous de désigner la classe que vous voulez. Donc ce joueur devra tout simplement récupérer 5 particules et les déposer sur la plaque correspondante. Alors attention, cette étape se fait donc en 6 phases et pour chacune des phases, il y a des snipers qui vont spawn en hauteur. Il y en aura 2. C'est très important de les tuer assez rapidement. Ils feront très mal, surtout si votre niveau de puissance n'est pas assez élevé. Une fois que les particules seront déposées sur une des plaques, vous devrez alors vous rendre sur la plaque centrale, donc au sol, vraiment sur la plaque centrale au milieu de la pièce. Celle-ci sera illuminée. À ce moment-là, vous vous ferez téléporter sur une autre phase du cube. Alors là, c'est vraiment un délire, vraiment l'effet est incroyable. La pièce va se retourner. Cette étape en tout, vous allez devoir la faire 6 fois, donc pour chacun des côtés d'un cube. Je vous laisse maintenant avec nos réactions, nos commentaires en direct et je vous laisse regarder le timer en description de cette vidéo. Attention, il y a un coffre secret à récupérer avant l'étape finale. En fait, tu fais la plaque, après tu cliennes, après tu vois milieu, c'est ça et ça tourne. L'étape-là, elle est magnifique les gars. À chaque fois, tu vois le mur que tu dois aller, ça devient en fait ton sol. Ouais, j'ai compris. C'est au milieu les gars. Je les trouve magnifiques. C'est chronométré ? Non, non. Ah, c'est avant le spawn, c'est ça ? C'est juste que les petits mobs, en fait, ils spawnent du coup. Ok. Il est où ? Là, c'est lumière. Attends, 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 je le vois pas, moi. Il est où, Tolland ? Je le vois. Je le vois pas. Ah non, c'est Tolland, donc il l'a pas non plus. Il est au plafond. Alors, s'il est au plafond, il faut qu'on regarde par un côté où on... Attends, au plafond. Ok, il faut que je regarde par où passer. Maman, tu veux passer sur n'importe quel côté. Ok, là, lumière. Ici, on va faire par là, les gars. On va activer celui là où je suis, mais en étant dans la lumière. Donc, on va se mettre ici, les gars. Ok, je vais chercher. Il y a un deuxième, là-bas, non ? Ouais, mais je vais dans la lumière avec vous. C'est bon, il est mort, il est mort. Ok, je vais les chercher. Vas-y, je vais mettre une flèche là, là. Je sais pas où. Sniper, je l'entends. Ils sont tous les deux en haut, ils sont tous les deux en haut, les snipers. Là, on a dit. Là, on a dit. Tu es mort, je pense. Ouais. Ouais, ouais, t'es mort, mais... Par contre, cette étape-là, je la kiffe de ouf, vraiment. Je la trouve vraiment magnifique. Allez, go, on va au centre. J'arrive. Vous avez du temps. Je vais tuer ça. Il est là. Il est là. Lumière, lumière. Il est... Là, lumière. Le ghost man est dans la lumière. Genre là, par exemple. Non, j'ai plus de... Il y en a encore un, c'est celui-là. Il est là, parce que j'étais solo. Il est là au-dessus. Il y en a encore un. Il y en a encore un. Il y en a encore un. Ok, il y en a là. Non, je bouge un peu, je prends des... J'ai, c'est bon, je les... Attendez, je les ramasse. Oh, il me fait défoncer. Il y a un chevalier sur moi. Il est quasiment mort. Ouais, mais c'est... C'est bon. Je ne réparais pas, en fait, au même endroit. C'est hyper rébarbatif. Moi, j'aime bien, les gars. Vraiment. C'est stylé, ça change. La salle, elle tourne et tout. Ils ont tapé un délire. C'est juste les mobs. Oh, je suis dans la plaque, je suis dans la plaque. Vas-y, go, 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 dans la plaque. Ils me mettent tellement cher. Après, quand tu as la puissance, là, vous ne prenez pas cher du tout, vous. J'imagine. Ça va, ça va, franchement. Les snipes, si, un peu. Ok, blanc, lumière encore. Blanc, ok. Lumière. Bah là, on est dans la lumière, les gars. C'est besoin, tu as eu mon tour, toi ? J'ai des lumières. Vas-y, je vais ramasser. Oh, punaise, il y a déjà les cinq. Bon, refais. Je suis à l'épaule. Alors ? Genre, je ne les touche pas, là. Fini. On va au milieu ? Ouais, attends. Ouais, je n'ai pas ma fufu, mais on va au milieu. Vas-y, on va au milieu, là. Je suis là. Tu as un qui meurt, ça fait quoi ? Rien, mais c'est juste si on meurt tous, on recommence. Noir, noir, obscurité. Obscurité, c'est au moins, là. Vas-y, je suis dans un angle. Tu as un jeu, là ? Noir, ok. Vas-y, on va dans l'angle, là. Attention, on est à découvert sur les snipes, là. Je crois qu'il y en a un qui pop en face de nous. Je vais mourir. C'est tout seul, là. C'est tellement cher. Vous avez assez ou pas ? Oui, oui, j'ai assez. On a vu combien, là ? Il n'est même pas compté. Je cherche au milieu. Je vais au milieu, j'ai ma fufu. Attends, attends. On a vu un mission, c'est bon. On en a combien, là, de... Merde. Je compte plus. C'est le dernier, là, non ? On a fait un paquet, hein. Il est où, le truc ? Le dernier, c'est quand t'arrives un boss. Tu vas voir. Ah oui, il y a un boss. Oui, il y a un boss. L'écho du centurion. C'est un boss, lui, là ? Oui, je l'ai mis une grenade, hein. Bah, après ça. Oui, il a mis tarif, hein. Ok, j'en ai tué un. J'en ai tué un aussi. Oui, c'est fini, je crois. C'est ça, c'était l'avant-dernière étape ? La voie est ouverte, je ne sais pas où il faut aller, mais... Bah, là, il y a le coffre. Voilà. Putain, hier, on a galéré pendant combien de temps, et là, on l'a fait first try, mais c'est n'importe quoi. Armes énergétiques. J'ai que des armes énergétiques, c'est incroyable. J'ai eu des bras. 60-45, des bras. J'ai vraiment que des armes énergétiques ? Ah, ça, c'est bon, ça. Tu vois, par contre ? Peut-être, c'est par... Je vais ramasser, je pense. 1030. Là ? Là-bas, ou le rouge ? En rouge, dans le rouge, hein. Non. Ici, là, les gars, non ? Je ne sais pas. À partir de maintenant, je ne sais plus où c'est, hein. Non, ce n'est pas là. Ah, le piège. C'est où, euh ? Euh, c'est où ? Non, ce n'est pas dans le rouge. Il y a le coffre. Au niveau du coffre. Tu descends ? Non, ça ne marche pas. Ouais, au-dessus. Ah ouais, par là. Let's go. Léger, léger. J'ai kiffé les tables d'avant, je la trouve vraiment cool. Ah, on revient ici. Coucou, toi. Immunisé. Tu vas kiffer. Salut, Thera Pulse. C'est maintenant que je me fais soulever en... Je vais me faire vraiment soulever. En fait, go aller vers le mob, hein. Non ? Faut le suivre, tu penses ? Oh, moi, je vais faire lui, non. Passerou, bing, bam, boum. Je pense qu'il faut pas qu'il y ait. T'es barré, là, non ? Oh, moi, je me suis barré. Il est encore devant toi, le mec ? Oui. Ok, on voit un autre cul, en fait. Il y a un passage qui s'ouvre. Attends, on attend Yoda. Vas-y. Je suis là, je suis là, je suis là. Mère morte. Mère morte. Waouh. Let's go. Waouh. Waouh. Les années 80. La zone, elle s'appelle Paradis Enfer. C'est comme dans la vidéo. What the fuck ? What the... Ha... Ça a changé de sens. Ouais, tu t'es retourné, je crois. Oh, waouh. What ? Waouh. 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 Je vais lâcher mon passereau. Je vais où, là ? Je vais où mon passereau, là ? Vas-y, c'est comme du Mario Kart. Vous voulez pas essayer d'aller au milieu, là-bas, voir s'il n'y a pas un coffre, peut-être, justement ? Moi, je peux vous dire... Attends, mais... Si, là, il y a des mobs, je peux pas dire en plein milieu, là, il y a des mobs. Il y a un coffre ici, là ? Là, vous êtes... Il y a une épée dessus. Il y a une épée dessus. Non, pas encore ici. C'est... Vous allez arriver à un grand endroit... À ses composants. Et là, vous allez voir que c'est là, le coffre, je vais vous attiquer. Ah ! Ils ont des épées, ici. Bonjour ! Bon, si vous voulez voir une épée, moi, je les touche pas, en fait, si. Ah non, oui, ils ont des épées aussi, en fait. On va pas rentrer. Oh, non. Je leur fais vraiment rien. Là où t'arrives... Là où il arrive, Drew. Il y a un coffre, là. Bah, ouais, il y a... Déjà, en fait. Je pense qu'à mon avis, tu dois avoir 10 secondes de décalage. Ouais. En fait, normalement, vous regardez sur les coins, il y a un petit creux, il y a un trou. Ah, je crois que c'est là, il y a de la lumière qui passe, non ? Pas, je vois pas. Normalement, il y a un... Vous cherchez dans les coins, il y a un trou, normalement. Alors, c'est pas là ? Je sais pas, je le rappelle pas. Non, c'est là. Non, parce que sinon, après, c'est le grand... Juste avant la TP. Au dernier, tout en bas. C'est plus loin. Au dernier, tout en bas. C'est l'autre triangle. Ouais. C'est lui qui a trouvé le coffre. Attends, le dernier tout en bas, c'est là-bas, Céline, non ? Faut l'escendre. C'est peut-être le grand, là. Ah, le dernier... Ah, il y en a trois, c'est ça ? C'est qui m'a poussé ? Bâtard ! Non, tu m'as... Tu t'es connu contre moi. Quand tu arrives vers la dernière truc, tu cherches dans les coins, il y a un genre de carré. Mais je suis pas la dernière, je suis à l'avant-dernière, là. Donc c'est pas là, on est d'accord qu'il y en a trois, hein. J'te dis juste avant un TP. Je vois pas sur ta cam, non. Faut pas savoir. Ils sont tellement bombardés. Je sais plus ce que j'ai avant-dernière, j'en avais encore un, deux. Je sais pas s'il y a un truc pour essayer un truc pour le passereau, là. Tiens, regarde. En fait, tu peux tout faire en passereau, hein. Ouais, mais avec les snipers, je pense que c'est une mauvaise idée. Attends, celui-là, je fais le fou. Il me dit si jamais on a les trois. Oh, j'ai peur. Non, c'est là où tu vas arriver, Drew. Non, c'est ici. Ah non, c'est ici. Attends, attends, attends. Attends, il y a un moment, c'est ici, je crois. Où t'es ? Où t'es t'es ? Il y a des mobs, là, sur moi. Le dernier des derniers, apparemment, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, il y en a encore, plus bas. Non, c'est pas celui-là, c'est... Ah ouais, non, mais il y en a encore, je sais pas combien en dessous. Il y en a plus qu'un, il y en a plus qu'un. Ah non, il y en a deux. Bonjour, vous voulez un truc pour vous retourner le cerveau ? Appelez Bannis. Oula, attention. Ça, c'est avec Drew, moi. Moi, je mets un coup de poids en passant. Moi, je me... Je... Oh. Couille. Oup. Bonjour. 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 Oh, du coup, il y a encore un autre, plus bas. Il y a un triomphe, c'est de faire tout en passerault, sans mourir. Yes. On va, je crois qu'on va éviter le passerault en passerault. Il y a un triomphe, c'est de faire tout en passerault ? Non, 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 je... Ah ouais, putain, il me fait baler, là. Tu sais, c'est les défis à la con que tu peux te donner, tu vois. Ah ouais. Mais il y a moyen, tu sais qu'il doit avoir un chemin de fou pour le faire en... Ouais, par contre, là, comment j'y vais, en fait ? J'ai pris le mauvais chemin, là. Non, c'est moi ? Je sais pas, mais je vois que les mobs se font TP en bas. Attends, je caissais un truc. Ouais, non, c'est... Yes, je suis passé, bro. Tu devrais prendre le chemin que je prends, moi, enfin, là, en direct vers moi. Direct ? C'est le plus court, tu penses ? Bah ouais, hein, chemin le plus court, hein. Distance entre... Ah, il est là, il est là, il est là, le trou. Je l'ai trouvé ? D'accord. Mais reste sur place, comme ça, je vais rerouter. On pense quoi, là, du coup, pour l'instant, le dad du donjon ? Moi, j'aime bien, j'aime bien. Par contre, après, une fois qu'on aura... Faut descendre là-dedans, non ? Non, c'est l'autre côté. Tu sais, t'as une passerelle de l'autre côté. Devant toi, normalement. Ouais. Ah oui. Yes, je vais pas le prendre, j'attends qu'ils arrivent. Mais, non, je trouve bien, par contre, une fois qu'on aura... Par contre, pour moi, ce sera le donjon le plus facile, une fois qu'on aura la puissance, vraiment. Je pense que t'as pas sauté de ton passereau, là, non ? Je pense qu'il y a eu un souci, oui. Ah, on est d'accord. Je suis un DRS-er après, ce n'est pas grave. On passera. Parce que là, 40 secondes. Je crois, après, t'as que... Je sais pas, je sais pas... J'ai foutu les longs rampants, là-dessus. Je vais peut-être mettre... Attends, t'es en titan ? On aurait dû mettre le super cryo depuis tout à l'heure, le superman, là. C'est pas faux. Il faut 4 minutes pour le lancer, donc... J'avoue. Tu vois tous les mobs qui montent là-bas, mon pote ? Mais ils sont, ils retrouvent là-haut, on va se marrer. Viens, la phalanche que mon plus, vas-y, je le tue. Mais ça, c'est con, tu puisses pas... Allez, allez, on va voir. Mon gars, j'ai trop envie de prendre ça avec mon passereau, après, là. Lol. C'est bon. Il s'écrit la fête forain. Putain, ce qu'il faut pas faire pour faire un raid. Ce serait le boss le plus dur des trois, ok. Bon, t'es là, c'est bon, j'étais dans mon menu. La mécanique est vraiment pas difficile, c'est vraiment qu'il est long. Ouais, la mécanique est pas compliquée. J'ai regardé la vidéo d'ésotérique en solo, il a mis 19 minutes en solo. Il a fait solo flow S ou solo normal ? Non, en solo. Je pense qu'en éviter, il est déjà sur le solo flow S. Bon, ouais, je pense qu'il est... Eh les gars, mais j'ai eu trois fois morceur de la veuve, là, dans le truc. Trois fois. T'inquiète pas, moi j'ai eu trois fois les bottes, deux fois les bras, c'est bon ? Toi, t'es 1050, toi ? Euh, non, 45. Ouais, quasi. Bon, nador. Bon, go de la suite, du coup. Non, mais en plus il est 1025, donc on s'en fout. Faut revenir, faut prendre la descente, je pense. Du coup, l'œil là, sera pour une quête immunisé. Ok, d'accord. Moi, c'est sûrement pour une quête, ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça aussi sur Yugo. Pas grand d'événements. Parce qu'on prend tous notre passereau et on bombarde comme des fous. D'autant que j'y prends de l'élan. Ah, je suis mort sur le truc de TP. Je t'ai pas rez là ? Attends, il est où ? T'es rez ? J'ai t'es rez et envoyé dedans. Des bâtards. Oh ! Magnifique. T'as laissé un engramme ? J'ai pas laissé un engramme, je l'ai pris. Et vous avez fait comment pour rentrer dedans en fait ? Ouais, je sais pas, je me suis fait embarquer. Tu vas sur le TP ? Juste pour ça, je mets une flèche, je suis obligé là. Même ça, c'est trop... Oh là là. En fait, je te kiffe. Regarde les là. Oh là là là. Ça mon pote. T'es là, Tosey, on peut y aller ? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, let's go. Je pense que... Ils ont des épées là. C'est l'épaupe à l'infini ou... T'attends le droit pour faire un mail catalyzer aussi. C'est magnifique. Ah yes, la salle du boss, ok. Nous voilà maintenant arrivés dans l'étape finale, le boss final. Il va donc falloir vaincre l'écho de Kale. Pour cette étape, je commenterai en deux parties puisque c'est assez particulier. Dans la première partie, je vous expliquais ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder au DPS du boss. Et dans la deuxième partie, je vous expliquerai ce qu'il faut faire pendant le DPS puisque c'est vraiment très particulier. Alors dans cette première salle qui est un triangle, vous verrez qu'il y a encore une fois trois plaques au niveau des angles. Sur ces plaques, il y aura des lueurs blanches, donc de lumière ou des lueurs noires, donc de ténèbres. Derrière chacune des plaques, il y aura également un écho du boss. Celui-ci vous tire dessus, il fait vraiment très mal, donc faites très attention. Pour accéder au DPS, il va falloir déposer des particules sur chacune des trois plaques. Donc vous avez compris par rapport au début du donjon, soit vous ramassez des particules de lumière ou des particules de ténèbres. Pour cette étape, c'est aussi votre position qui comptera. Pour des particules de lumière, il faudra tuer les chevaliers en vous tenant dans la lumière. Et pour des particules de ténèbres, il faudra se tenir dans l'ombre lorsque vous tuerez le chevalier. Une fois que vous aurez assez de particules pour alimenter une plaque, l'écho du boss se trouvant derrière cette plaque va alors disparaître. Ça vous donnera un petit peu de répit puisque c'est très compliqué quand on a les trois plaques actives. Quand les trois échos du boss vous tirent dessus, c'est très très compliqué de rester en vie, surtout si votre puissance n'est pas assez élevée. Donc une fois que vous aurez déposé les particules, l'écho du boss va disparaître et par contre, un ogre va apparaître. Il faudra tuer cet ogre, il fait également très mal, donc tuer le le plus rapidement possible. Il va falloir alors répéter cela également pour chacune des deux autres plaques. Donc même chose, vous ramassez les particules, vous posez, l'écho du boss disparaît, un ogre apparaît. Vous faites ça trois fois dans cette salle, donc il y a un triangle. Une fois que vous aurez déposé les particules sur chacune des trois plaques, vous pourrez alors vous rendre sur la plaque centrale qui vous permettra de vous téléporter pour le DPS du boss. Alors j'ai également quelques conseils à vous donner, donc notamment franchement, prenez un arca, nous on n'avait pas d'arca, c'était vraiment une galère. Je pense qu'un arca avec une faille ne serait pas de trop pour cette étape, surtout si la puissance n'est pas assez élevée. Il est également important d'équiper des mods pour pouvoir récupérer des munitions. Les munitions servent à clean la salle, mais également à DPS le boss. Donc c'est très important d'équiper des mods pour récupérer des munitions, notamment des munitions lourdes. Il y a un mod qui peut être vraiment très très intéressant à équiper, c'est le mod armement des corrompus, donc qu'on récupère sur le raid de Riven. Celui-ci vous permet de récupérer des munitions lourdes lorsque vous faites un frag avec votre grenade sur un corrompu. Donc c'est vraiment très intéressant à équiper et donc c'est à équiper sur du stuff de l'année 2, donc notamment du stuff du raid de Riven. Maintenant je vous laisse regarder le gameplay et je vous retrouve pour le DPS du boss. C'est un tracknard mon pote. Ouais, un tracknard de ouf. N'hésitez pas hein. Tuez les mobs. J'essaye mais j'ai tué possible que vous, je te le dis. Vas-y moi je suis bon. Vas-y la même. T'as vu t'as le showtoon Tozian ? Ouais quand il meurt. T'es pour les snipers avec... Ah merde. T'es pour moi je pense que c'est pas forcément hyper fou. Maintenant vous allez pouvoir accéder au DPS du boss. Vous êtes téléporté donc dans cette nouvelle zone qui est une sorte de couloir. Et là le boss va apparaître vraiment très rapidement devant vous. Dès qu'il apparaît vous pouvez commencer le DPS. Au niveau des armes, je vous conseille fortement d'utiliser l'anarchie. Coupez-les au sommet, ça fait le café. C'est comme ça qu'on a fait, on a réussi à le faire assez rapidement. Vraiment le DPS c'était pas dégueulasse. On était pas encore au niveau de puissance maximum. Donc voilà, c'était vraiment pas dégueulasse pour les armes qu'on utilisait. Chose qui est très importante à prendre en compte, c'est qu'il faut suivre le boss. Le boss va se téléporter de plus en plus loin dans la salle. Il faut avancer avec lui, sinon vous allez mourir. Si vous avancez pas, il vous met un malus qui s'appelle Anthropie Ténébreuse. Le malus s'affiche en bas à gauche. Si vous montez en x5, il me semble que vous mourrez. Voilà, donc c'est très important de se tenir le plus proche possible du boss. Le boss va également tirer des zones sombres. Vous savez, c'est l'espèce de lueur sombre qui vous lance. C'est très important également de les éviter. Si vous les prenez, vous pouvez vous faire téléporter à l'entrée de la salle. Et si vous êtes à l'entrée de la salle, vous êtes vraiment éloigné du boss. Et à ce moment-là, l'entropie ténébreuse sera vraiment très élevée. Donc c'est très important de suivre le boss. Et également d'éviter les zones sombres qu'il va vous lancer. Attention également sur le parcours, il y a des hobgoblins qui vont apparaître. Donc tuer également tranquillement, c'est très important. Sur chacune des plaques, il y a également une sorte de petit muret qui pourra vous protéger du boss. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, vous le verrez sur le gameplay. C'était vraiment très bien pour se protéger des projectiles du boss. Le boss, on l'a tué en 3 tours. Franchement, une fois que le niveau de puissance sera élevé, on pourra le tuer en 2 tours. Je pense même que ça sera faisable en 1 tour un petit peu plus tard. En tout cas, voilà. Franchement, le DPS, pour moi, c'est vraiment la meilleure étape. J'ai adoré le fait de devoir se téléporter, de rentrer dans cette zone, de devoir suivre le boss. C'est vraiment ultra lourd. J'ai kiffé. Je vous laisse maintenant avec la fin du gameplay et le loot final. Vous verrez, il y a une petite surprise. On rentre dans une zone qu'on connaît déjà, qu'on a déjà eu sur Destiny 2 auparavant. Je vous souhaite un bon visionnage pour cette fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! C'est pas ouf de la mettre maintenant. Mais non, mais non. Ah ça va, la salle est mise tout à l'heure. Ténèbre, ténèbre. Ok. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. T'as ténèbre, il y en a un. Au milieu, au milieu, ténèbre. Je l'ai tué un. Il y en a encore un dans la flèche. T'as pris ténèbre au milieu ? Oui. Il reste une particule. Oh merde, tu sortis la lumière. Non, c'est d'ex. Quelqu'un d'autre doit prendre la lumière. Quelqu'un d'autre prend la lumière, j'ai les ténèbres. Vas-y, je prends. Ou non, non, en vrai non. Ouais, mais en vrai non, parce qu'après on va avoir deux. J'ai récupéré des mines. Bon, attends, on va prendre la lumière déjà. Moi, de toute façon, j'ai perdu le... Je suis mort. Elle est plus facile que l'autre, celle-là. Ténèbre, t'as pris ou pas ? Non, j'ai plus rien, j'ai plus rien, je suis vide. Ah, je vais prendre, j'en prends trois, là. Ténèbre, ok, il y a moins d'en faire un, là. Vous êtes dans la lumière, là, je crois. Lumière, G, je prends. Non, j'étais dans l'ombre, non. Non, non, non. C'est bon, je m'en suis fait, détenez-moi. J'ai couru, je faisais des retours dans l'ombre. Bon, ben, je pose pas lumière, alors. Je pose où tu veux, t'oser. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis de l'anarchie. J'ai mis de l'anarchie, c'est des allers-retours dans la bande d'ombre. J'ai crevé, j'ai crevé, je suis mort. J'ai crevé aussi, j'ai crevé aussi, je suis mort, fais gaffe. Pas ouf, quoi. Les spectres en haut, là, c'est vraiment le pire truc. Ça attend que tu ne suis pas le chevalier. Tu le pas, tu le pas. Dans 20 secondes. Ouais, 20 secondes. Par limite, reste à l'abri. Bon, là, il y a les mobs, là. 10 secondes, moi. Salut, Patoche. Je t'ai pas raison. Viens, viens, viens. Il faut quoi, il faut quoi, lumière ? Lumière. Non, je suis mort. Non, t'es pas mort. J'ai une bulle, là. Mets-la pas, mets-la pas. C'est bon, j'ai, lumière. Non, j'en ai. Ça, c'est reset. Pour refaire lumière. Je me fais tellement défoncer, j'aimerais juste pour rester un peu plus douce en vie. Non, 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 je prends la rest, je prends la rest. Bon, c'est pas grave. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, les flammes. Oh là là, mon pote, j'ai un millimètre de vie. Non, 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 il faut faire le chevalier, là, hein. Dans la lumière ? Ok. Ouais, je fais tout de suite la lumière. J'utilise pas de... J'utilise pas d'anarchie parce que j'en ai pas beaucoup. Il y en a un autre, là, juste là. C'est lumière, le dernier ? Ouais. Il y a autre, il est là. Des verres, putain. Parfait les mobs. On va pouvoir se faire des immune. Et dernier clean. Par contre, j'ai 0 lourde, hein, les gars. Ça va être dépassé. J'ai 9. Je suis pas guélo, là, celui derrière. Vous avez une tonne de mobs qui arrivent. C'est impeccable. Oh, j'ai des lourdes. Je suis refait, les gars. J'ai des lourdes et des sp. C'est bien. Les mobs, ils m'ont rien donné. Ouais, pareil. Ils m'ont rien donné, gros. Attends, 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 je fais un tour. Ils m'ont rien donné, les mobs. Tout ce qu'on a tué, là. C'est trop. Je fais le tour de la salle, vite fait. Vas-y, tranquille. T'as combien de lourdes, Drew ? Euh, 18 lourdes et... J'ai 18 lourdes et... Faut qu'on y aille, hein. Non, ça reste fun. Faut qu'on y aille, maintenant. Oui, oui. Ok. J'ai la grenade, je la mets tout. J'ai pas fini encore. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ok, snipe. Non. Ouais, il s'est passé quoi ? Oh, what ? Oh, des lourdes. Non. Dans le vide. Putain. Pour faire les snipes, hein. Je suis, mais... Je me suis fait TP. Oh, il va me re-TP deux fois, le bâtard. Oh, c'est bon. Je suis mort. Yoda, il faut pas que tu meurs. Ou tu reviens nous chercher. Moi, je suis derrière. Je vais revenir, hein. Je vais revenir, je vais jouer safe. Ça marche pas ? Ok. Fais-y, fais la reste, fais la reste. Je vais mourir. Je suis mort. Putain. Faut vite faire le snipe et faut avancer, hein. Les snipes au fond. C'est la guerre. Snipe au fond, normalement ça doit être bon. J'ai pas de snipes, hein. J'ai pas de... Je suis mort. J'ai pas de spé. Ok, yes. Ouais, il y aura une rediff sur YouTube, je pense, les potes. Je pense. Est-ce que vous voulez une rediff ou... Vous me direz, ça va déjà qu'on te finisse. Une rediff ou un... Juste là. Vraiment, hein. Un tuto. J'ai la bulle. J'ai rien. J'ai rien. J'ai que des gourdes, en fait, hein. Ouais, je suis un peu à second. Du coup, on se focus sur les mobs. Tosez, t'as ta bulle. Tu mets ta bulle. Cache quand on rentre. Peu importe où tu la mets, hein. Mais là, on survit et on le défonce au prochain tour, il est mort. Euh... Yoda ? Ouais. Faut une épaisse, mets-toi sur les escaliers. Comme ça, tu risques moins de te faire... Oh. J'ai rien à bulle au milieu, en haut. En plus, y'en a l'abri des mobs, là, les autres, ça. J'ai pas regardé ce que c'est. Un ténèbre. Deux ténèbres. Faut vraiment qu'on en fasse un, par contre. Faut vraiment qu'on en fasse un, les gars. Y'en a un. Voilà, voilà, vas-y. Y'a un ténèbre, là-bas. Oh, yes. Oh, bien joué, ça. Y'a vraiment falloir des lourds. Allez, c'est bon, let's go, un en moins. Nice, bien joué, les gars. Allez, maintenant, je vais safe. J'ai plein de mine qui tombent. Là, on peut faire lumière, hein. On est dans la lumière, les gars, d'ici, hein. Yes, let's go, allez. Je suis tellement pas bien. Bravo. Bravo. En vrai, on n'a pas fait beaucoup de travail sur le boss, hein. Là, on l'a, c'est fini, hein. Merde, je suis mort. Non, 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 non. Y'a pas de soucis. Là, on le tue, là. C'est maintenant, hein. Il faut faire une rediff tuto. Rediff et tuto en même temps, t'sais. En vrai, je peux faire ça, je pense. Oh, 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 je vais mourir, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir avec les lumières. Je fais la raid, je fais la raid. Spout. On est en route. Tranquille. Allez, go. On fait comme vous voulez. On fait lumière ou ténèbres, il reste un de chaque. Lumière, 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 lumière. Y'a lumière qui est fait. Il est où, l'autre chevalier ? Il est sur moi. Faut le faire de loin, faut le faire de loin. Je l'ai fait. J'ai eu zéro load. Ok, je fais la lumière tout de suite. Maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Attention, il y a un chevalier à gauche, là. Je vais faire la rez. Vas-y, vas-y. On se pose, toi, ce temps. Il reste ténèbres. Il me fait démonter, les mecs, vraiment. J'ai fait des ténèbres, là. Vas-y, je les prends. Il en fait encore ? Et là, j'ai une tonne de vert, là. Imagine pas ce que j'ai comme vert. Putain. Je le termine. Ok, c'est bon. Mec, par contre, moi, c'est insane. J'ai zéro load. Allez, dernier ogre. Et dernier DPS. Je mets la flèche sur l'ogre, non ? Non, 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 tranquille. Je suis blindé de m'une. J'ai que ça dans la salle. Il y a pas de mob. J'ai même pas de lourde, gros. Allez, c'est bon, c'est fini, là. Allez. Tranquille, on y va tout de suite. Ouais, il est allé. Poser, là, ça... Allez, on met tout, hein. Dès le début, hein. J'ai mis le 33, je... Tu poses ta bulle tout de suite, hein. Cherche pas, hein. On le tue tout de suite, hein. Tu vas même pas avoir le temps de DPS. Je t'ai mis en bas, là. Je mets ma guenade. Allez, il est mort. Yes, il est GG. GG, les gars. Bien joué ! Oh, stylé ! Il y a un bon loot, là. Un torse. 1031. Je sais pas si ouf que ça. Ah, oh yes. Ah oui, on arrive là. Ah, c'est double loot à la fin. C'est régal, non ? Oh ! Un pompe. Il y a un nouveau FAP. Il y a un nouveau FAP. Ah non, 1024. Non, c'est pas puissant à la fin. Regardez ! Regardez mon pompe. Ça veut dire qu'à leurs yeux... Ah, j'ai le pompe, ici, le FAP, aussi. Ce que tu veux dans le coffre, c'est pas... C'est pas puissant. Ah ouais ? C'est pas puissant à la fin, les armes. Moi, j'ai eu un lance-roquette. Et que l'attaque, c'est mon pote. Juste le jeu du boss, en fait. Qui est prestige. Ok. Ah, nice, bien joué. Merci pour les GG, les potes. Je joue sur PC. Claque l'ulti, j'avoue. J'aurais dû claquer l'ulti à la fin. J'ai ramené le donjon. On a pas d'emblème qu'on le finit ? Je l'ai eu avec efficacité mortelle, canon tranché, pièce maîtresse rechargement, chargeur tactique, PVE. Un FAP, PVE. Ok, merci pour les GG, les potes. C'est cool. Heureusement que vous étiez là. Après, moi, j'étais assez bas, mais eux, ils étaient plus haut en puissance. 1047, 1045. Ouais, 1033, mais... Par contre, je pense que sur le DPS du boss, en vrai, je suis pas... Je dois pas être loin de vous, vraiment, parce que sur les premiers essais qu'on a fait, j'étais à peu près comme vous. Sur le boss... Ah bah, tu vois, on va le voir. Ah, tu vois, je suis pas dégueu. Ah, Drew, il est loin devant, par contre. Ah, Drew, c'est vrai. Drew, il est loin devant. Drew, il est loin devant. C'est n'importe quoi. Oh, franchement, un archi avec un autre lance-grenade, même un archi-snipe. Ah, ça doit être insane. Ouais.